Alors nous sommes avec le président de la société des courses hippiques de Strasbourg, Lucien Metzinger. On voit, voilà, là c'est l'entraînement, on se prépare au retour des courses, c'est ce dimanche. Oui, bonjour Lionel, effectivement dimanche la première réunion de l'année. Il y en aura 17 comme ça, tout au courant de cette année. Et la première va débuter à 14h dimanche, ce sera 8 courses au trop, donc un spectacle bien sûr très intéressant. Alors la piste, les conditions météo, aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire ? Aujourd'hui ça va, il n'y a pas de problème, la piste dégèle. Dimanche on fera tout pour que ça aille, les employés vont mettre les moyens avec les machines qu'on a pour que ça aille et pour qu'on puisse surtout faire courir ces chevaux, tous ces chevaux attendent ce premier rendez-vous, donc il ne faut pas qu'on les déçoive. Alors expliquez-nous comment on prépare une piste, vous dites il y a les personnels pour le faire et les machines, ça veut dire quoi ? Là c'est dimanche comme c'est que des courses de trop, donc c'est cette piste en mâche fer qui est là. C'est ce revêtement noir ? C'est ce revêtement noir, oui pardon. Effectivement il faut le hercer, il faudra l'ouvrir beaucoup pour que le gel ne prenne pas. Et après bien sûr au dernier moment on la roulera pour que ce soit un vrai tapis pour les trotteurs. Alors est-ce qu'aujourd'hui Heurt est en passe de devenir un grand hippodrome en France ? C'est un grand hippodrome en France, oui. Heurt fait partie des 15 plus grands hippodromes français. Par rapport à la notoriété, par rapport à la qualité des installations, par rapport également aux statistiques où on se trouve toujours très haut placé sur le plan national. Alors il y a cette fameuse voiture comme ça qui suit la course, avec toujours des images impressionnantes. Donnez-nous envie, qu'est-ce qu'on a comme plaisir quand on vient un dimanche ici ? Disons que l'hippodrome c'est un endroit convivial où déjà on vient, bon bien sûr d'abord pour regarder des chevaux et pour jouer. Il ne faut pas se leurrer, le premier but c'est de venir pour jouer. Mais on vient aussi à un endroit où on se rencontre, c'est un lieu de rencontre où les gens des villageuses alentours viennent à la limite manger une saucisse, discuter. Et ensuite bien sûr regarder ces chevaux qui sont quand même de magnifiques athlètes. Il faut nous raconter une course en pelotant, il n'y a pas de rétroviseur sur un cheval, autrement dit on ne le sait pas mais ça parle beaucoup pendant une course. Oui oui, les jockeys discutent entre eux ou les drivers et puis donc il faut se faire sa place. Il faut bien sûr ne pas gêner les autres parce que ça c'est primordial, c'est toute la sécurité. Mais là les jockeys sont vraiment conscients de cela. Après ils sont contrôlés par les commissaires qui peuvent, s'il le faut, rétrograder ou disqualifier un cheval. Mais c'est une vraie course et je voulais dire quand vous parliez d'entraînement tout à l'heure, en fait on entraîne deux personnes. On entraîne le cheval qui est un vrai athlète et on entraîne le jockey parce que le jockey doit également avoir une sacrée condition physique pour monter en course. Alors rappelez-nous, dimanche qu'est-ce qu'on va voir ? Alors dimanche il n'y aura que des courses de trop, donc en fait on a huit courses puisqu'il y a une course qui a été dédoublée. Donc sept courses trop athlées et une course trop montée. Il y a des bons drivers, des bons jockeys, Pierre-Yves Verva, il y a Céline Leclerc qui a gagné le prix du Cornulier l'année dernière. Donc c'est une belle réunion.